Aujourd'hui, on va présenter les graphes neural networks. Les graphes neural networks essaient d'appliquer les technologies ou les techniques de machine learning, en particulier les réseaux de neurones artificiels, à des données, mais qui sont en même temps organisées selon une structure de graphes. C'est-à-dire, nous avons des données, comme ici, dans un réseau social, nous avons des individus, mais entre ces individus, nous avons des liaisons. Exemple de graphes, des pages web, le graph du web, où les nœuds sont composés de pages web et les liaisons sont les liens, les liens hypertextes, les liens entre les pages, les documents. Ça peut aussi être un réseau ou un graph de transport dans une ville, par exemple, transport urbain. Ça peut aussi être un graph de neurones, un réseau de neurones, en particulier artificiels, mais un graph de neurones, aussi biologiques, les graphes de gènes aussi. On peut aussi avoir un graphe qui représente une forme 3D, un visage ou un animal ou autre chose, autre objet. Les applications spectaculaires des graphes, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, ont vu le jour dans des expérimentations qui ont permis de découvrir des médicaments où on considère les interactions protéines-protéines. Et puis, plus généralement, on peut aussi envisager un graphe de molécules où on a les atomes comme nœuds et les liaisons entre les molécules comme liaisons, justement. En particulier, dans certaines applications, j'avais dit, les plus spectaculaires, on s'intéressait à la découverte de médicaments ou alors de voir est-ce qu'un médicament peut servir dans une maladie. Ici, j'essaie de donner un petit exemple. Ici, nous avons des médicaments. Un médicament est représenté par un graphe. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des molécules. Et une molécule, comme on l'a vu, c'est des atomes qui sont avec des liaisons de différents types. Bien sûr, les atomes avec des features, des caractéristiques. Et puis, les liaisons aussi peuvent avoir des caractéristiques, des attributs, disons. Supposons que nous avons un certain nombre de médicaments qui sont utilisés pour un certain nombre de maladies. Les maladies aussi, on peut les représenter sous forme de graphe. Et la question que l'on peut se poser, c'est, est-ce que ce médicament particulier peut, par exemple, servir aussi à cette maladie ? Est-ce que ce deuxième médicament peut servir aussi à cette maladie ? Est-ce que ce médicament peut servir à cette maladie ? Et ce travail est très utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de… Parce qu'on a suffisamment d'informations sur les médicaments, comment ils ont été utilisés dans certaines maladies. Et puis, on analyse la ressemblance entre… Supposons qu'on a une nouvelle maladie ou une maladie existante. On essaie de voir la ressemblance entre les maladies. Et puis, un peu aussi la ressemblance entre les médicaments. Et essayer de voir, est-ce qu'on peut appliquer un médicament quitte à l'adapter un petit peu à une autre maladie pour laquelle elle n'a pas été testée. Voilà. Donc, comment à peu près on fait ? Chaque graphe va être représenté par un vecteur. Nous allons voir comment. Et puis, les maladies aussi, puisqu'elles sont représentées à l'aide de graphes, vont être représentées par d'autres vecteurs. Et en analysant… C'est comme si on avait ce vecteur correspond à celui-là, celui-là correspond à celui-là, etc. Donc, on peut maintenant voir s'il y a possibilité, s'il y a similarité ou possibilité entre un peu ce vecteur et celui-là, en fonction des caractéristiques des maladies, et puis aussi des similarités entre les graphes qui représentent les médicaments. Donc, voilà, ça, c'est juste pour donner une idée de l'application. Bien sûr, d'autres applications, toujours dans la découverte de médicaments, c'est qu'on peut imaginer des compositions d'atomes, et puis, à partir de ces compositions, nous aurons des graphes qui représentent des médicaments potentiels ou des molécules potentielles, et qu'on rapproche à une maladie ou à une pandémie. Donc, d'une manière générale, les GNN, les graphes neural networks, sont des réseaux de neurones artificiels utilisés pour produire une représentation vectorielle, donc des vecteurs, on l'a déjà vu dans la diapositive précédente. On peut parler, dans ce contexte de plongement ou embedding, des données dans un graphe, dans un espace Rd, R à la puissance d. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un graphe, donc nous avons des nœuds dans un graphe, par exemple, des personnes, et puis avec des liaisons, c'est ça un graphe, et nous allons plonger les personnes dans un espace, nous allons représenter chaque personne dans un espace R à la puissance de 100 ou 300, ou R à la puissance de 100, mais ce plongement, cette représentation, doit tenir compte des liaisons entre les nœuds. Il s'agit d'un mécanisme de diffusion des informations, ou bien de lissage. Pourquoi? Parce que, nous allons voir ça après, lorsque deux nœuds, par exemple, cette personne est liée à ces deux personnes, qu'est-ce qui va se passer? Les caractéristiques, le vecteur qui la représente, donc qui représente aussi ses attributs, ses caractéristiques, doit être un petit peu pas trop différent, il doit être donc influencé par les caractéristiques des nouveaux voisins adjacents. C'est ça le liaisons. Il n'y aura pas une grande différence entre les caractéristiques, le vecteur qui représente cette personne et les vecteurs qui représentent les personnes qui lui sont liées. Donc, il s'agit d'une sorte de lissage. Cela passe par l'échange de messages entre les nœuds, et puis leur agrégation et la mise à jour des états des nœuds. Donc, tout ça, on va le discuter. Donc, les états des nœuds, pour nous, sont les vecteurs qui représentent les nœuds. Donc, chaque nœud dans un graphe va être représenté par un vecteur qui décrit son état, donc décrit en particulier les attributs, les caractéristiques du nœud, mais aussi, donc, avec les GNN, il va décrire aussi le voisinage, le contexte du nœud. Les GNN sont utilisés, entre autres, dans la classification de nœuds, la classification de graves et la détection de liaisons entre les nœuds. Donc, à quoi servent les GNN en particulier ? Essentiellement, ils servent à la classification de nœuds. Donc, nous avons un réseau social, des gens avec des liaisons. On va se dire, quels sont les gens, par exemple, qui vont acheter un produit ? Donc, pourquoi on leur recommande ce produit ? Et puis, quels sont les gens qui ne vont jamais acheter ce produit ? Ou bien, quels sont les gens qui vont rembourser une dette, un crédit ? Quels sont les gens qui ne vont pas rembourser ? Donc, on peut classifier les nœuds sur la base des états des vecteurs qui représentent les nœuds. La classification de graves, on l'a vu dans l'exemple des médicaments. Donc, un graphe ici, un médicament, c'est un graphe. Chaque graphe va être représenté par un vecteur. Donc, on va classifier tout le graphe. Est-ce qu'il va servir à cette maladie ou pas ? Donc, on va classifier tous les graphe. Donc, soit on classifie les nœuds, soit on classifie tout le graphe. Tout le graphe va être représenté par un seul vecteur. Ça peut aussi permettre la détection de liaisons entre les nœuds. Dans un réseau social, par exemple, on va se dire, voilà, on va analyser le graphe et puis on va se demander, est-ce qu'il y a un lien entre cette personne et celle-là ? D'accord ? Est-ce qu'il y a une liaison entre ces deux personnes ? Oui ou non ? D'accord ? Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux personnes ? Donc, les trois principales utilisations des graphe, c'est la classification de nœuds, en particulier dans les systèmes de recommandation, la classification des graphe, en particulier pour voir est-ce qu'un médicament, par exemple, peut servir pour une maladie, c'est un exemple très utilisé, et puis la détection de liaisons entre les nœuds. Est-ce que ces deux personnes ont une liaison dans la réalité, même s'il est inconnu dans le graphe ou pas ? Quelques rappels sur les graphe, parce que les GNN, donc les graphes neuronisworks, se basent sur la théorie des graphes, la théorie mathématique des graphes, et donc ils utilisent beaucoup de notions qui ont été introduites dans cette théorie. Donc, on appelle les nœuds, les individus ou les personnes ou les entités, et puis les liaisons, les arêtes, ce sont les liaisons entre différents nœuds. Entre différents nœuds, les liaisons peuvent avoir des attributs. Les nœuds aussi peuvent avoir des attributs. Par exemple, les personnes, on peut avoir l'âge, les nœuds, donc des labels, etc. Donc, les liaisons, ils peuvent aussi avoir des attributs. Par exemple, la distance entre les nœuds, s'il s'agit par exemple de localité dans une ville, ou bien de deux villes, deux villes elles-mêmes. Donc, j'ai les nœuds sans les villes, avec les noms, avec le nombre des habitants, etc. Et puis, les liaisons, c'est le type de liaison, puis la distance. Donc, on peut avoir, on peut caractériser les nœuds et les liaisons entre les nœuds. On peut aussi, en général, parfois, avoir des liaisons différentes. Je l'avais dit au début, donc des nœuds. Et les nœuds peuvent aussi être différents. On peut avoir des personnes, mais aussi des objets. D'accord ? On peut aussi avoir des liaisons différentes, liaisons entre les personnes, mais amitié, par exemple. Et puis, liaisons entre les, par exemple, une société, une entreprise et une personne. Ils travaillent dans l'entreprise. Donc, on peut avoir des graphes très complexes. Mais ici, dans cette introduction, on peut, dans nos têtes, imaginer que nous avons un graphe homogène, simple, avec des liaisons simples, éventuellement, sans forcément avoir des attributs entre, donc, sur les liaisons. Donc, les nœuds, l'ensemble des nœuds au sommet, on l'appelle, donc, nus. Le graphe G, les arêtes, les liaisons, on peut les appeler E. On peut noter, donc, le graphe, on peut le noter comme ça, donc, des nœuds et des liaisons, donc, nus ou V, comme vous voulez. Donc, et puis, disons V, V, V1, V2, V3, V4, donc, pour vertex. Et puis, E, les liaisons, E1, 2, E2, 3, E1, 3, etc. Les liaisons, parfois, ils peuvent être orientés, pas orientés, mais ici, on va supposer qu'ils ne sont pas, puisqu'il s'agit d'un graphe non orienté, c'est-à-dire qu'on va dans les deux sens, il n'y a pas de direction particulière pour une liaison. Donc, à l'instar de chaque nœud, chaque arête peut avoir des attributs comme je l'ai dit. Sur les graphes, on définit un certain nombre de métriques, disons, de mesures, de distances, en particulier le degré d'un nœud, donc, le nombre d'arêtes qui le lient à d'autres nœuds, le degré, donc, ici, par exemple, pour le V6, 1, parce que nous avons une seule liaison, puis, pour V5, 3, l'excentricité, oui, la distance entre deux nœuds, donc, c'est la longueur du plus court chemin entre ces deux nœuds, par exemple, la distance entre V2 et V3, c'est 1, ce sont deux nœuds adjacents, donc, avec une liaison directe, la même chose, V1, bien sûr, je peux considérer V2 jusqu'à V3, et puis, on revient à V1, mais la plus courte, c'est V2 directement vers V1, par contre, V2, V5, C2, puisque nous devons passer par deux arêtes, au minimum. L'excentricité d'un nœud, c'est la distance maximale existant entre ce nœud et les autres nœuds du graph, d'accord, est-ce que, donc, est-ce qu'il est, par exemple, celui-là, il est un peu, on peut dire, sur le bord du nœud, donc, il a une distance, la distance maximale, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, soit V2, soit V3, donc, l'excentricité, c'est la distance maximale existant entre un nœud et les autres nœuds du graph. Le centre d'un graph, c'est l'ensemble non vide des nœuds d'excentricité minimale, donc, les nœuds d'excentricité minimale sont les nœuds tels que la distance maximale aux autres nœuds soit minimale, par exemple, pour V1 ici, V1, il est au centre, on peut dire, il est au centre du graph, parce que, au maximum, je, donc, il y a, la distance est de 2, de 2 pour, donc, le nœud le plus éloigné. Par contre, pour V2, la distance est de 3 pour aller jusqu'à V6, d'accord ? Donc, V4, donc, aussi, donc, 2, d'accord ? Donc, l'ensemble n'est pas forcément réduit à un seul nœud. Voilà, donc, le centre d'un graphe, et puis, le rayon, donc, du graphe, c'est la plus petite distance d'un nœud à tous les autres nœuds, donc, du graphe. Le diamètre, c'est la distance maximale parmi les distances entre les paires de nœuds, toutes les paires de nœuds, et puis, le coefficient de cluster in, c'est le niveau de positivité locale ou globale d'un graphe. Voilà, donc, c'est-à-dire quand je suis pour V2, les autres nœuds, est-ce qu'ils sont liés ou pas ? Les nœuds qui sont liés à V2, c'est-à-dire, je compte un petit peu les triangles que j'ai donc, à côté de V2. Voilà, donc, nous introduisons aussi la matrice d'adjacence qui, donc, qui représente pour chaque nœud les nœuds auxquels donc, ce nœud est lié directement. V1, par exemple, est lié à V2, donc, on met 1, etc. Ici, on n'a pas supposé que V1 est lié à V1, ce qui est parfois le cas, mais ici, on peut simplifier donc, il n'y a pas de lien entre V1 et lui-même. Donc, voilà, donc, V1 est lié à V2, à V3, à V4, à V5, puis V2 est lié à V1, à V3, donc, ça nous donne une matrice A qui s'appelle matrice d'adjacence. Le degré des nœuds, donc, je fais la somme et je trouve ici 4 parce que V1 est lié à V2, V3, V4 et V5, donc, j'ai ici 4, donc, j'ai ici les degrés, des nœuds, je peux, donc, les représenter dans une matrice diagonale, donc, degré de V1, V2, V3, jusqu'à V6, voilà, ça, c'était des rappels de choses, d'entités, de variables, de métriques que l'on définit sur les graphes, ça, c'est un exemple de graphes, et on voit bien que la manipulation des graphes représente beaucoup de complexité, beaucoup de choses, un peu complexe par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici, les images, le texte, pour les images, nous avons, bien sûr, nous avons des données, mais les données, ils sont, ils sont, ils obéissent à une certaine, régularité, régularité, donc, ils sont sur le plan, ils sont adjacents, on peut leur appliquer une certaine distance euclidienne, il y a là, il y a une, donc, une notion de localité, donc, si je prends, donc, un petit carré de pixels voisins, ils sont voisins, par contre, un nœud ici, même s'il est là, on ne peut pas dire qu'il est, qu'il est voisin à celui-là, d'accord, je peux l'amener ici, il va devenir loin de ce nœud, donc, la notion de proximité n'est pas très, très évidente pour les graphes, bien sûr, il y a la proximité qui est définie par les liaisons, en particulier les liaisons directes, ou par les distances, puisqu'on a parlé de distance entre deux nœuds, voilà, donc, mais, ce n'est pas aussi forte que pour une image, d'accord, donc, le langage aussi, quand je prends une phrase, il y a une proximité entre les mots, donc, les mots se suivent, donc, une séquence, mais, ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit les images, ou le texte, on peut représenter à l'aide de graphes, un graphe plus simple, mais un graphe tout de même, donc, nous avons ici un graphe qui représente cette phrase, chaque mot est représenté par un nœud, et puis, la liaison, c'est le fait que les deux mots se suivent, d'accord, ici, dans une image, on peut aussi définir un graphe en exploitant les proximités des pixels, voilà, donc, deux pixels sont liés s'ils sont voisins, l'un de l'autre, d'accord, voilà, donc, nous aurons ce graphe, le fait qu'on ait un graphe pour les images, qu'on ait un graphe pour le texte, nous fait penser, nous souhaiter que ce qu'on a utilisé pour les images, on l'utilise aussi pour les graphe, avec, donc, certaines adaptations, c'est ce que nous allons voir, donc, comment on peut s'inspirer du machine learning qu'on a utilisé très souvent pour traiter des images ou pour traiter du langage, comment on peut le transposer pour l'appliquer à des graphe, donc, la notion des bending, tout ça, je vais, je passe, et on va aller directement vers, vers, donc, l'objectif, qui est, nous avons un graphe, donc, j'ai passé le embedding, mais je le réexplique ici, comment je peux représenter chaque nœud du graphe à l'aide d'un vecteur, à l'aide de vecteurs, donc, les nœuds vont être représentés sous forme de vecteurs, de Rd, D, donc, va être choisi de manière à ce que il représente bien le graphe, bien sûr, ce graphe est très, très petit, mais dans la réalité, nous avons en général des graphe avec des milliers ou des millions de nœuds, et puis des connexions très, très complexes, voilà, donc, comment je peux représenter les graphe avec R, des vecteurs de R à l'absence T, avec D, par exemple, à 100, ce qui va réduire énormément la complexité du graphe, et puis, ces vecteurs, donc, qui représentent les nœuds, doivent avoir les informations de la proximité de V5, par exemple, par rapport à V4, donc, supposons que j'ai ici des personnes, et puis, par exemple, supposons qu'il s'agit d'un réseau familial, donc, V5 et V, donc, social, mais familial, donc, V5, par exemple, est frère de V4, et aussi V5 et frère de V6, j'ai, bien sûr, au début, j'ai des données, des informations sur les nœuds, l'âge, d'accord, peut-être le salaire, etc., donc, des informations sur V5, la même chose, V4, etc., mais je veux exploiter, je veux aussi représenter la structure de graphe, la structure de graphe, qu'est-ce qu'il va faire, le vecteur qui représente V5 va être transformé pour être influencé par V4, pourquoi ? Parce que deux frères s'influencent mutuellement, d'accord, donc, donc, V6 aussi va, doit impacter V5, c'est ça l'objectif, donc, la représentation, donc, doit, en même temps, représenter les liaisons entre les nœuds. voilà, donc, on va exploiter la notion, un peu le réseau, le réseau convolutional, convolutional neural networks, pourquoi ? Parce que là aussi, on utilise la proximité dans les réseaux, donc, je reviens ici, dans les réseaux convolutifs, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit que on va prendre à chaque fois des nœuds voisins les uns des autres, d'accord, et on va les traiter, donc, en parcourant toute l'image, donc, à chaque fois, on prend un filtre, on parcourt toute l'image. Voilà, donc, voilà, donc, on va s'inspirer de ça, donc, du réseau convolutif, pour, pour, donc, l'analyse des graphes. Comment on va faire ça ? On va considérer, donc, un graphe, donc, vous voyez, un graphe, et puis, on considère un nœud, comme pour les réseaux convolutifs, on considère un nœud, et puis, on considère les nœuds voisins, d'accord, la même chose ici, on considère un nœud, et on considère les nœuds voisins. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On va, donc, je vais expliquer ça après. Il y a, est-ce que vous voulez poser une question ? J'ai vu qu'il y a, est-ce qu'il y a une question ? Ok, donc, je continue. Pardon, M. Jawet ? Oui, oui, Ossada. Bonjour, sallam alaykum. Alaykum sallam. Juste, concernant cet exemple, donc, est-ce que le graphe, est-ce que ici, pour cet exemple, est-ce que le nœud représente un pixel ? Par exemple, ici, le nœud U5. Oui. Donc, il est lié au nœud U6, U1 et U4. Oui. Donc, on prend cet exemple, c'est-à-dire du filtre, que vous avez ici, donc, 3 sur, 3 fois 3. Oui. Donc, nous avons le pixel qui est au centre, qui va représenter le nœud U5, par exemple. Oui. C'est ça ? La petite différence, la petite différence, c'est qu'ici, dans les réseaux convolutionnels, on prend des pixels, quand on prend des pixels, mais même les pixels, parfois, on considère qu'ils sont, qu'on a trois valeurs, parce que le RGB, donc le RGB. Oui, exactement, oui. Ici, on va juste s'inspirer du fait que on va prendre le voisinage d'un nœud. Mais un nœud, c'est quoi ? C'est une personne dans un réseau social. Oui. Ou c'est un atome, lorsque l'on considère des molécules. Oui. Et, au départ, il est représenté par un vecteur, au départ. Donc, soit, soit on lui donne un vecteur qui est one-hot encoding, ou bien, on l'initialise par un vecteur avec du graph embedding qu'on aurait fait avant. Oui. Il y a d'autres technologies qui permettent de le représenter par un vecteur au départ. Ou alors, on le représente en essayant de, donc, de le représenter avec les nœuds voisins. L'essentiel, on suppose que chaque nœud est représenté par un vecteur. Un vecteur, voilà. Et puis, on essaye d'améliorer cette représentation à l'aide de, un peu de la convolution, mais appliquée au graph. D'accord. Donc, chaque nœud, il est représenté par un vecteur dans un espace RD qui contient, donc, des informations propres au nœud, plus des informations, des informations, ou bien les arrêtent. Éventuellement, oui. Éventuellement. Parce que notre objectif, c'est qu'ils représentent les liaisons en même temps. D'accord. C'est-à-dire la structure de graphe. Pas seulement les liaisons directes, mais même les liaisons lointaines. D'accord, oui. D'accord. Mais on commence par, si on n'a pas de vecteur qui représente les nœuds, on va les numéroter. On va dire, comme on a ici, combien? 1, 2, 3, 6. Donc, V1, ça va être 1, 0, 0, 0. Donc, 5 fois. Et puis, ça va être 0, 1, 0, 0. Oui. Donc, du one order, une code in, ça va être le départ. Ces vecteurs, bien sûr, ils ne reflètent pas les liaisons, ni même les labels ou les caractéristiques, les attributs des nœuds. Mais en général, au départ, nous avons une représentation des nœuds avec un vecteur RT qui a déjà une information initiale. Notre souhait, c'est de pousser cette représentativité, cette représentation pour qu'ils tiennent compte de la structure de graphe. Très bien. D'accord. Merci. Oui. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va, donc, on va lisser, on va lisser un petit peu, ça va être le lissage. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? On va prendre, donc, ici, un nœud, comme ici, dans les images, on prend un nœud, un pixel, disons, et puis les pixels autour. D'accord? La même chose ici, on va prendre un nœud et puis les nœuds qui lui sont directement liés. Ils sont voisins. Et on va faire ce travail d'une manière parallèle, parallèlement. D'accord? Donc, parallèlement, tous les nœuds, pour tous les nœuds, on va prendre les nœuds voisins. Chaque nœud du graphe, on va traiter les nœuds qui lui sont à dire son. D'accord. Et puis, qu'est-ce que, bien sûr, on le fait aussi pour le texte, surtout dans le word touvek. D'accord? On prend un mot et puis on prend les mots qui sont autour et on crée une représentation du nœud en fonction du contexte. Donc, c'est un petit peu la même logique que l'on fait avec l'écran. Voilà. Sauf que, bien sûr, il y a beaucoup de difficultés quand on travaille avec les graphes parce que le nombre de nœuds est arbitraire. Le nombre arbitraire de connexions aussi, nous avons aussi un nombre arbitraire de connexions. Il y a des nœuds avec beaucoup de connexions. Il y a des nœuds avec très peu de connexions, de liaisons, etc. La topologie est complexe. Monsieur? Oui? Juste une question. Alors, en basée sur cloud, pour faire les nœuds. On peut avoir, par exemple, qui ont une nœuds avec les nœuds. Je n'entends pas bien ce que vous dites parce que le son n'est pas clair. Soit tu écris ou tu répètes la question. D'accord. On se base sur quoi pour faire les liaisons? Ah, les liaisons. OK, c'est bon. Là, d'abord, quand on essaie de travailler sur les graphes, il y a plusieurs choses dans cette grande problématique. Il y a la conception. La conception, elle est faite avant le traitement par le réseau de Norway. Nous avons, les gens, les gens aujourd'hui, ils analysent des graphes, par exemple. Ils disent, je veux analyser la propagation de la pandémie. Nous, par exemple, on veut travailler sur ce problème. Comment la pandémie se propage dans le réseau d'une ville, le réseau social, les liaisons, les amis, les gens qui travaillent ensemble. Donc, ça, c'est un autre niveau. C'est au début. Donc, ce n'est pas forcément… On suppose que quelqu'un a déjà un problème et il veut traiter un graph, il veut l'analyser. Le machine learning va lui apporter un outil performant. Mais il ne va pas l'aider à faire la conception du graph. D'accord ? On suppose que le problème est déjà posé. On peut prendre, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a des matchs de foot. Un match de foot, c'est des joueurs avec des caractéristiques et on veut analyser. Donc, le graph, il est donné. Donc, le graph, pour nous, c'est quelque chose qui est déjà… Oui, bien sûr. On suppose que le design, etc., du graph est déjà fait et nous, on va… Qu'est-ce qu'on souhaite faire, nous ? On souhaite, par exemple, pour les médicaments, les gens, ils travaillent avec… Ils prennent des molécules, ils font des tests, ça prend des années. Ça prend des années. 10 ans, 12 ans, 16 ans, d'accord ? Pour pouvoir découvrir un médicament efficace. Mais avec le machine learning, on accélère ce processus. Pourquoi ? Parce que, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils devaient faire manuellement un peu le travail, composer, puis vérifier est-ce que les propriétés de la molécule, etc. Ici, l'ordinateur peut le faire automatiquement. Il fait une composition et puis analyse les liaisons, ce que nous allons voir, et il va prédire l'efficacité du médicament. D'accord. Merci. Voilà, donc la topologie est complexe, il n'y a aucun ordre entre les nœuds. Dans une image, on peut dire le premier pixel, c'est celui à droite, ou bien à gauche, et puis on continue. si vous me permettez. Oui, Alors, je pense que j'ai bien compris, donc il y a une phase de conception, d'accord, pour, c'est-à-dire, pour dresser le veau, c'est-à-dire le graphe avec les nœuds et les connexions. Ensuite, c'est le réseau de neurones pour faire l'analyse et le traitement. Exactement. Oui, c'est ça. Pour la prédiction, par exemple. Pour la prédiction, par exemple, oui. D'accord. Ou bien pour la classification, je veux classifier les gens qui vont acheter de ceux qui ne vont pas acheter. D'accord. Donc, selon notre objectif, selon le contexte dont on définit notre conception, oui. Exactement. D'ailleurs, pourquoi j'ai donné l'exemple des médicaments avant, des maladies et des médicaments, c'est un petit peu pour dire que la meilleure manière d'approcher les réseaux de neurones à base de graphe, c'est de poser un problème. D'accord. C'est poser le problème pour voir un petit peu comment on fait évoluer les choses. Donc, il n'y a pas d'ordre des nœuds, on ne peut pas dire que c'est le premier nœud, le deuxième, il n'y a pas d'ordre. On peut avoir des ordres de nœuds, mais c'est particulier. Mais en général, il n'y a pas d'ordre de nœuds. et puis, il n'y a pas des nœuds de référence, on ne peut pas dire que c'est le nœud central, c'est le nœud. On a des nœuds, on a des liaisons. Les attributs pour les nœuds et pour les liaisons peuvent être complexes, d'accord, que ce soit pour les nœuds ou les liaisons. Le nombre de nœuds et les structures pouvant aussi varier avec le temps. il est intéressant de faire une analyse un peu dynamique de graphes. Dans les réseaux hétérogènes, les nœuds comme les arêtes peuvent ne pas avoir les mêmes attributs. Ça, c'est vraiment des graphes très complexes parfois. C'est-à-dire, je peux avoir un graphe où j'ai des humains et des machines ou des usines ou des entreprises ou des activités en même temps. Donc, les attributs des activités ne vont pas être les activités des humains. Donc, un réseau parfois, c'est beaucoup plus complexe qu'une image où nous avons une certaine homogénéité. Nous avons des pixels. Alors, pour le choix initial des nœuds, de nombre des nœuds et des arêtes, est-ce que c'est un choix arbitraire? L'adresse, c'est un peu la conception au début. Par exemple, c'est pas l'analyse avec le réseau de normes. D'accord. S'ils ne sont pas dans un problème de classification. Oui. On considère, c'est-à-dire, toute la classe, au début, c'est-à-dire, toute la classe, c'est un peu, c'est-à-dire, un petit graphe avec un nombre limité, c'est-à-dire, de nœuds et des arêtes. Oui. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire, en essayant d'analyser les connexions ou bien les liens entre les nœuds, on augmente le nombre, c'est-à-dire, de graphe, le nombre de liaisons pour découvrir, c'est-à-dire, d'autres classes. Est-ce que c'est ça, le principe? Le principe, non. Le principe, c'est que nous avons un graphe, donc, il est donné. En général, il est donné. Quand j'ai parlé de graphe dynamique, c'est un cas particulier. Mais en général, nous avons tous les nœuds. Nous avons tous les nœuds. Et nous avons toutes les liaisons possibles entre les nœuds. Parfois, nous avons des nœuds et on se pose la question est-ce qu'ils sont liés ou pas? Oui. Donc, ça, on va essayer d'identifier des liaisons ou de répondre à la question. D'accord. Ça, c'est un des problèmes que l'on traite avec l'air de noix. Est-ce que les gens se connaissent? D'accord. Dans beaucoup de situations, on aimerait savoir si les gens ont une liaison ou pas. Parfois, nous voulons voir, nous avons plusieurs graphes, comme j'ai dit, plusieurs molécules et on cherche à les classifier, les bonnes molécules et les mauvaises molécules ou les molécules qui peuvent guérir une maladie ou pas. Et parfois, nous avons des nœuds, des liaisons qui sont bien définis avec des attributs. Tout ce qu'on veut savoir, c'est classifier les nœuds. électronique, oui. Alors, l'objectif, c'est la classification des molécules. Mais on peut aussi faire du cluster et, etc., parce que, quand on dit classifier, c'est un peu aussi groupé, regroupé. on peut faire du cluster à partir des GNN. Donc, ici, nous avons un graphe et on suppose qu'à un instant T-1, chaque nœud est représenté par un vecteur. Comment on va faire pour passer à l'instant T ? D'accord ? Nous allons faire deux choses. La première chose que l'on fait, on va prendre, par exemple, le V5, celui-là, en jaune, et on se réparer du jaune, mais on fait ça parallèlement à tous les nœuds. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend, donc, le produit scalaire de W5 fois H5 T-1 avec W5 sont des paramètres, donc, à déterminer, inconnus, ce sont les poids, c'est plus la somme pour tous les nœuds voisins de V5, de quoi ? De W5J, donc, aussi des poids, fois HJ T-1. Donc, finalement, c'est une composition linéaire de H5 et de nos voisins. Oui. D'accord. Et puis, le H5 à l'instant T, ça va être quoi ? On applique une fonction de participation. Voilà. Relu, par exemple. C'est exactement ce que, c'est à peu près, c'est à peu près exactement ce qu'on fait dans le réseau convolutif. Qu'est-ce qu'on fait dans le réseau convolutif ? le A, le A-I-T, juste pour avoir un peu les mêmes notations, c'est, on fait le produit des poids qui se trouvent dans le filtre par les pixels, différents pixels, et puis, on applique Relu, une fonction d'activation. Donc, vous voyez, c'est à peu près la même chose. À peu près, nous allons voir qu'on va un petit peu enrichir la formule pour les graphes. mais au départ, on aurait pu partir de cette relation. Donc, ce qu'on fait exactement pour les nœuds, pour chaque nœud, donc, nous avons le graph avec H01, H02, etc., donc, l'état caché qui décrit les nœuds au départ, qu'est-ce qu'on fait ? Dans la première itération, et en parallèle, on va tout d'abord utiliser une fonction F1 qui est la même, et après, on va faire le choix de F1, de quoi ? Pour V2, ici, pour V2, qu'est-ce qu'on fait ? On va, donc, calculer F1 de V1, V2 et de E1, 2, donc, de la liaison, donc, de V1, de V1, le nœud qui est lié à V2, et puis V2 et puis de la liaison entre les deux qui est égale à E1, 2, donc, nous aurons une formule qui fait ça, qui va me donner un petit message de V1 à V2 et puis, je fais la même chose pour V3, donc, quels sont les nœuds qui sont liés à V2, V1 et V3 ? pour chacun, je vais, donc, créer un petit message à l'aide d'une fonction F1 qui est la même pour les deux, pour les deux nœuds et même pour les autres, pour les autres nœuds. Donc, F1 va être avec des poids, etc., qui sont les mêmes, donc, c'est un peu comme les réseaux convolutifs, on utilise un filtre avec les mêmes paramètres, donc, une sorte de partage de paramètres, donc, cela me permet d'avoir deux messages. Si je reviens ici, on peut dire c'est un petit peu ça, mais, en prenant uniquement W5J, donc, c'est juste une similité. Donc, après, on va donner l'expression de F1 ou de... Donc, ça s'appelle, et puis, on va passer à une agrégation, c'est-à-dire que je prends le message qui est le résultat de l'application de F1 à V1, V2 et E1, 2, et ça me donne un premier message, un deuxième message, donc, j'ai les messages des nœuds adjacents à V2 et je les agrège pour avoir un seul message. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je fais la mise à jour. Je prends ce message qui est l'agrégation des différents messages des nœuds adjacents et je le compose, je le concatène à l'état initial, donc, H2, 0, l'état initial d'une question et puis, je fais la mise à jour. La mise à jour. D'accord. Et j'obtiens H1, H2. H2, 1. D'accord. Donc, voilà, c'est juste une réécriture de ce que j'avais avant. donc, je crée un message entre M1, 2, donc M1, 2, voilà, en utilisant une fonction F1 et en utilisant H1, 0, H2, 0, et puis, la liaison, les attributs aussi ou l'état de la liaison et puis M3, 2, la même fonction mais appliquée H3 et H2 et les en utilisant 3 et 2. Et puis, j'agrège les deux H pour avoir M1, 2 et puis, je concatène ces deux et je leur applique une fonction pour avoir H1, 2. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait et on le fait en parallèle pour tous les deux. Pour tous les deux, oui. Donc, c'est ça un peu le... L'agrégation doit respecter une règle. C'est qu'elle doit être insensible, c'est-à-dire invariance par rapport aux permutations des nœuds. C'est-à-dire l'agrégation de M1, 2, M2, 3 doit être égale à l'agrégation de M3, 2, M1, 2, parce qu'il n'y a pas d'ordre de préférence entre les nœuds. On les annotait V1, V2, V2, on aurait pu les annoter V1, V2, V3, V4, on aurait pu changer la numérotation. Donc, il faut que l'agrégation ne soit pas impactée par l'ordre, soit invariante à toute permutation dans les nœuds. Voilà. Et donc, pour représenter ce qu'on a dit, finalement, H, I, T, c'est quoi? C'est, on applique une fonction G, la mise à jour. À quoi? À H, I, T, moins 1. Donc, voilà, je reviens ici. C'est la mise à jour. Ça, je l'ai appelé G, fonction G, donc G, c'est-à-dire, voilà, G, c'est-à-dire, ça veut dire que ça peut changer, d'accord, cette fonction en fonction du temps. est-ce que la première, la deuxième, la troisième, la troisième. C'est la même, c'est la même GT qui est appliquée à tous les nœuds, c'est ça? Oui, à tous les nœuds. À tous les nœuds. À tous les nœuds. Normalement, à tous les nœuds, mais bien sûr, dans certaines situations, ce n'est pas le temps. En particulier, en particulier, supposons que nous avons des nœuds différents avec, d'accord, parce que j'avais dit qu'on peut avoir un graphe complexe, avec des nœuds qui n'ont pas forcément la même nature. Mais ici, on suppose que c'est la même, on partage les nœuds. Sinon, ça va dépendre des types, de classes de nœuds. Comme pour les liaisons, on peut avoir des choses, donc le FT peut dépendre des classes de liaisons. mais quand il s'agit d'un graphe homogène et des liaisons aussi qui sont les mêmes, donc on utilise le même généalité. Donc, bien sûr, et la fonction d'agrégation sur tous les nœuds, le NI, c'est quoi NI ? Quand j'écris ici NI, c'est l'ensemble des nœuds adjacents pour tous les nœuds, je fais l'agrégation. J'applique FT. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, on peut utiliser ici une fonction d'activation. Voilà. Bien sûr, il est pointwise pour chaque point, pour chaque composante. Et puis ici, j'ai HIT-1 et là, je peux avoir donc ici aussi une fonction linéaire, par exemple. Donc, toutes les stratégies, toutes les différentes, donc, toutes les stratégies des Neural Graph Networks se basent sur les différences entre le FT que j'utilise ici et le Sigma que j'utilise ici. Les localcules sont parallèles, bien sûr, pour tous les nœuds. Donc, on lance à chaque fois l'ensemble des nœuds. Donc, supposons que nous avons, on peut imaginer que H0, tout le graph, tout le graph, on peut supposer que c'est H1, 0, H2, 0, H3, 0, H4, 0, etc. Donc, on représente tous les nœuds et puis le graph, tout le graph à l'itération suivante, ça va devenir H1, donc H1, 1, H2, 1. Donc, vous comprenez un petit peu ça ? Oui, oui. C'est juste des... Une représentation graphique. Ah oui. Là, c'est une représentation. C'est le graph et là, c'est une représentation par l'état interne vectoriel de tous les nœuds. Puisqu'on a dit, donc, notre objectif, c'est de faire évoluer cette représentation H0, donc, vers H1 et puis vers H2, etc. Voilà. Donc, après, les nœuds, par exemple, pour H2, 0, il devient H1, H2, 1, donc, à l'instant 1, c'est égal à 1. Comment il y a eu l'influence de ce nœud, V1 et de V3, sur le nœud V2 ? Et puis, le nœud V3 a subi l'influence des nœuds adjacents. Donc, de V1 et V2, ainsi de suite. Le nœud, par exemple, V1, lui, il a subi l'influence de tous les nœuds adjacents, c'est-à-dire tous les nœuds, sauf le V6. Donc, V4, V2, V3. Donc, vous voyez comment on est en train, le fait de modifier, de mettre à jour un nœud en lui appliquant donc les fonctions des messages, d'échange de messages et d'agrégation va un petit peu lisser ou bien approcher ce nœud des nœuds autour qui sont autour. Donc, allitération 1, donc représentation des nœuds enrichie par les informations de la liaison aux nœuds adjacents. Voilà. Donc, au début, nous avions H, regardez ici en bas, nous avions H2, 0, qui avait seulement les informations initiales. Après, à l'aide de la première itération, il subit l'influence des nœuds V3 et V1, V1 et V3. Après, on fait une autre itération et donc, cette fois, on refait la même chose, mais du fait que V1 a déjà subi l'influence de V5 et de V4, et quand on refait la même chose, lui, il va influencer V2, c'est comme si V2 subit l'influence de V5 et V4 par l'intermédiaire de V1 qui, lui, bien sûr, il est adjacent à ces nœuds. D'accord ? Finalement, on va avoir V2 influencée par tous les nœuds du graphe, selon, bien sûr, leur distance. Ceux qui sont proches vont influencer beaucoup plus, mais puis les autres, etc., ainsi de suite. Maintenant, V2, il subit l'influence de V5 et V4. Normalement, à ce niveau, il subit même l'influence de V6. Pourquoi ? Parce que V6 avait déjà influencé V4, V5. Mais on va simplifier parce que c'est vraiment un peu exponentiel. Les nœuds s'influencent mutuellement. Ce n'est pas linéaire. Il ne va pas être influencé par celui-là et puis par celui-là et puis par celui-là. Il va être influencé par celui-là et puis directement par ces quatre parce qu'ils auraient déjà influencé celui-là. C'est un peu plus complexe que ce que j'ai dessiné ici, mais c'est juste pour l'industrie. Voilà. Maintenant, le H2 que représente le graphe, représentation des nœuds enrichis par les informations des chaînes de longueur 2. On est passé à des chaînes de longueur 2 partant du nœud considéré. Et puis, on continue l'itération suivante. Donc, nous allons avoir des itérations jusqu'à un moment donné. On s'arrête. D'accord? On s'arrête à acheter. Au début, les gens avaient, mais je vais sentir cette partie, d'ailleurs, je ne l'ai pas préparée ici, les premiers réseaux de neurones à base de graph essayer d'avoir une fonction de HT en fonction de H0 et qu'il soit contractante. Et donc, ils construisaient une suite des fonctions contractantes convergent. Donc, une fonction, disons, HT, c'est tout simplement F de H. D'accord? Et de T, disons. D'accord? Mais bon, on verra peut-être ça une autre fois. Et si on s'arrête, mais on a en tête cette notion de fonction contractante que H0, H1, H2, normalement, si je vais vers l'infini, je vais retrouver un graphe fixe, un graphe comme un point qui ne change pas si je lui applique la même itération. D'accord? Donc, le choix de sigma ici, le choix de sigma, par exemple, si je mets tangent hyperbolique, d'accord? Ici, je mets aussi une fonction, une renue, d'accord? Mais ici, qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Parce que tangent hyperbolique, fonction contractante, avec le temps, nous allons avoir un graphe qui se stationne, qui s'arrête. C'est comme un principe d'idempotence. C'est un petit peu ça. C'est un peu ça. À un certain moment, c'est-à-dire, les points ne changent pas. Exactement, c'est ça. On compare toujours témoins et témoins. Une fois, c'est stable, donc, le programme s'arrête. Exactement, c'est exactement la même chose. mais dans la pratique, dans la pratique, les gens ne font pas ça. Ils fixent le té comme un hyperparamètre. Ils disent, on va faire 5 itérations ou 10 itérations ou 20 itérations et ils s'arrêtent. D'accord? Ils disent que les nœuds que nous avons obtenus, ils sont suffisamment informés de la structure de graphe et donc, on peut les exploiter. Je pense, M. Jawad, sûrement que le temps, c'est-à-dire le nombre d'itérations, il dépend, c'est-à-dire de nombre de nœuds. Oui, bien sûr, il dépend de beaucoup de choses, oui, en particulier du nombre de nœuds. C'est parmi les variables. Oui, certainement, oui. Mais là aussi, on a découvert qu'en général, donc ça, c'est un résultat de la théorie des graps, qu'en général, les nœuds sont influencés par juste les nœuds qui sont à 5, à distance 5 ou 6 ou collé, un théorème, peut-être même un théorème. qui montre que c'est comme nous, en général, on connaît des gens, mais pas très loin. C'est difficile de trouver une personne qui est influencée par tout le monde. on peut simplifier un petit peu, travailler sur les voisinages. Donc, on peut choisir T en disant que je vais prendre T égale à 5 parce qu'en général, j'aurai toute l'information nécessaire à partir des voisins de distance 5. pour attaquer un petit peu le volet application, les graphes, Neural Networks, sont utilisés pour la classification de nœuds, pour la classification de graphes, mais aussi pour la détection de liaisons. Donc, pour la classification de nœuds, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons le graph, à l'instant grand T, nous avons donc H1, etc. avec T, donc nous avons des états cachés à l'instant T qui sont informés de la structure de graphes. Qu'est-ce qu'on fait après ? Donc, on applique ZI, Galastigma, VT, H, I comme s'il s'agissait d'un nœud fuller connecté vers la fin. Donc, on voit ici. Donc, pour chaque I, je lui applique une sigmoïde et puis, c'est un opérateur linéaire. ou affine et j'obtiens ZI. Et puis, j'utilise la loss pour classifier. Donc, j'utilise L qui est définie ici pour comparer est-ce que, oui ou non, nous avons une probabilité d'appartenir à une classe. Donc, c'est un peu la crocentropie qu'on peut pour classifier les nœuds. C'est-à-dire, on revient un petit peu à la classification standard pour chaque nœud. Puisque nous avons des vecteurs à la fin et on essaie de les comparer comme on compare des images ou autre chose. Il y a aussi la classification de graphes. D'accord ? La classification de graphes eux-mêmes. C'est comme la classification des molécules. Donc, j'ai plusieurs molécules. Chaque molécule définit un graphe. je veux à partir d'un graphe obtenir un un vecteur. Donc, ici, qu'est-ce que je fais ? Je prends, voilà, supposons que nous avons cinq graphes ou dix graphes ou mille graphes. Celui-là, je prends chaque graphe à l'instant T, grand T, c'est-à-dire après la convergence ou quand j'arrête les itérations. J'ai des, bien sûr, des vecteurs pour chaque nœud. Ces vecteurs, on avait dit qu'ils représentent les attributs des nœuds plus un peu la structure de graphes. Il tient compte de la structure de graphes. Je fais une, je les somme. Donc, ça, c'est juste une illustration. Je peux les somme, mais il est différent. Je les agrège parce que l'ordre n'a importe peu, etc. Donc, je les agrège. Donc, je les somme, je calcule la moyenne. Donc, l'essentiel, c'est de les agréger. Et puis, qu'est-ce que je fais ? J'applique une multi-layer de perception. Donc, voilà, multi-couches pour à la fin avoir donc, une classification avec une softmax, par exemple, et la crozentropie. Donc, voilà, si j'ai des classes de graphes, bons mots ou mauvais, etc. Après, il y a la détection de liaisons. Et là aussi, voilà, donc, je considère que deux nœuds vont être liés. s'il y a une certaine similarité, donc, s'ils sont similaires pour dire, pour montrer qu'ils sont similaires, je dois donc, soit utiliser par exemple le produit scalaire entre les deux, d'accord, et puis appliquer une fonction sigmoïde pour donc, obtenir une probabilité de liaison, d'accord, donc, s'ils sont très similaires, j'aurais un produit scalaire, donc, grand, donc, ça va être proche de 1, sinon, ça va être égal à 0, proche de 0, donc, ça veut dire que la liaison est improbable, donc, quand je fais tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire chaque nœud, j'ai tenu compte des voisinages et des influences par l'instructographe, etc., et après, je prends deux nœuds et ils ne se ressemblent pas, ça veut dire qu'il est peu probable qu'ils soient liés, parce que s'ils étaient liés, ça veut dire qu'ils se ressemblent, il y a une ressemblance. Voilà, donc, je vous remercie, bien sûr, après, on pourra... Merci à vous, monsieur, Jérôme. Voilà, donc, on peut voir un peu les différents réseaux de neurones à base de soit les gates de GNN ou bien les convolutional networks, les graph convolutional networks, etc., mais tout ça, on peut le détailler une autre fois. Merci, monsieur Jérôme, pour la qualité de cette présentation et bien sûr, pour nous qu'on cherche à creuser ce champ des GNN, c'est très important, donc ça va nous aider, c'est-à-dire de bien comprendre les concepts, bien sûr. Oui. voilà, donc, merci beaucoup. Ce qui est intéressant avec les GNN, c'est que c'est le thème le plus analysé, le plus étudié aujourd'hui en machine learning, donc tout le monde travaillait dessus. Les dernières conférences, c'était le thème, c'était les salles qui étaient pleines, c'était les salles qui traitent du GNN. d'accord ? D'accord. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec les GNN, c'est que ça permet parfois d'enrichir les données, parce que parfois on a les données, nous avons des données, des individus, mais nous avons, lorsque les données sont déséquilibrées ou moquantes ou bruitées, nous avons du bruit, on exploite les liaisons. Les liaisons, elles donnent une meilleure connaissance des données. Elles enrichissent les données dont on dispose. C'est pour ça qu'on parle souvent de knowledge graph aussi, etc., parce que les graphes, ce n'est pas seulement qu'on applique les réseaux de neurones à des données particulières. Non, les graphes, c'est une autre manière de voir les données. D'une certaine manière, les données sont augmentées par une structure de graphes. Quand on dit structure de graphes, c'est une connaissance, parce que les connaissances et les réseaux, c'est un peu presque la même chose. Par exemple, le langage, on veut utiliser du word embedding ou du LSTM, mais le fait d'utiliser des graphes, à travers les graphes, on ajoute des connaissances que nous avons sur le langage. J'avais dit la dernière fois, par exemple, la sémantique ou les règles du langage, de la langue, linguistique, etc. C'est un traitement, ce sont des analyses augmentées, et n'incitent pas du knowledge, la connaissance que nous avons à partir des graphes. Voilà, donc si vous avez des questions... Oui, il y a une question. Peut-être Elie Zidi, c'est ça? Elie Zidi a levé la main. Si vous avez une question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez entendu. Très bien. D'abord, je vous remercie pour cette présentation qui est appétissante dans le sujet des réseaux de morons et l'intelligence artificielle. Juste pour... Tu nous as excité pour la recherche, surtout la partie des graphes, des réseaux de graphes, la classification des graphes. Oui. On travaille sur un sujet des WSN, des wireless. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est un domaine qui touche aussi pour... Oui, évidemment. Surtout pour le choix de l'agent qui va transmettre les données agrégées ou bien l'agrégation des informations issues par un ensemble ou bien un cluster des nœuds. Oui. Donc, pour choisir cet agent qui va émettre ou bien qui va transmettre ces données qui sont agrégées du cycliste vers la BTS ou bien la station de base qui va transmettre tous les trames. Oui. On peut utiliser ces réseaux de graphes pour classifier les classes. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Avec, oui, avec des pondérations par énergie, énergie du capteur. Oui. Donc, c'est très intéressant aussi pour le domaine du WSL. Oui, bien sûr. Merci. Merci à vous. Et puis aussi, les problématiques de sécurité, de fiabilité du réseau, etc. Donc, les réseaux de neurones sont, les réseaux comme ça, à base de graphes sont très utilisés. Comme pour, d'ailleurs, ça a été utilisé dans certaines villes pour prédire le temps d'arrivée, les embouteillages, etc., dans certaines villes. Et ça a permis d'un gain énorme. Donc, aussi pour les réseaux de télécommunications, de communication, c'est exactement la même chose. On peut prédire aussi, on peut prédire quel est le chemin le plus fiable, etc. Le plus sûr. Oui. Exactement. Merci. Ce qu'on a fait ici pour la classification de graphes, on peut l'utiliser pour la classification de chemin ou la classification dans un graphe, dans un même graphe. Il y a beaucoup de... C'est un champ d'application. Ce qui est intéressant aussi avec ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de travailler sur des sujets qui sont en même temps en train d'être étudiés, analysés à Stanford ou à l'Université. C'est vraiment, c'est récent. Ce n'est pas très vieux. Tout le monde travaille dessus. Donc, c'est intéressant. C'est motivant. C'est passionnant. C'est nouveau. Exactement. Merci. Merci à vous. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Oui, oui, oui. S'il n'y a pas de questions. Oui, oui. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur, est-ce qu'il y a où on peut traiter les réseaux neurones avec une caméra, par exemple, qui est très récent ou bien un lidar ? Pourquoi je dirais ça ? Pour pouvoir, par exemple, appliquer un computer vision ou bien les voitures autonomes ? Oui, bien sûr. Une des applications les plus intéressantes des réseaux de graphique, c'est la voiture autonome, bien sûr. Pourquoi ? Parce que quand on analyse juste les personnes dans une image, ce n'est pas intéressant. J'avais parlé de couches de connaissances. Les voitures autonomes essaient d'analyser les relations entre les objets dans une image, les relations entre les objets. Ce n'est pas seulement, par exemple, un ballon et un gamin à côté du ballon, c'est un gamin qui joue au ballon. Ce n'est pas c'est un ballon et un bébé ou un gamin ou un jeune ou un enfant, etc. Donc, ils analysent aussi beaucoup de choses. Donc, la voiture autonome n'a pas besoin seulement d'identifier des objets, mais d'avoir une connaissance de beaucoup plus riches. et là, on utilise bien sûr les GNN. D'accord ? C'est une des applications les plus aussi spectaculaires. Parmi les applications les plus spectaculaires, c'était un peu la production et puis l'expérimentation, la conception des médicaments, la découverte des médicaments. ça, c'est vraiment, c'était très spectaculaire. Mais aussi, il y a la voiture autonome et la détection dans la scène. Donc, finalement, interpréter une scène. D'accord ? C'est un gamin accompagné de sa mère ou seul ou, d'accord, il va traverser, il touche quelque chose. Donc, on essaie d'analyser les objets et les liaisons entre les objets, les proximités entre les objets et les relations entre les objets. D'accord, monsieur. Excuse-moi, parmi les applications aussi, juste pour que je ne l'oublie pas, j'avais dit, c'est le langage aussi, le NLP. Oui ? Donc, oui ? Vous avez une question, je pense. Oui. Monsieur, est-ce qu'il y a une problématique récente entre les voitures autonomes et les GNN, par exemple ? C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Les GNN permettent pas seulement d'identifier des objets indépendants. Les GNN permettent de trouver des relations entre, parce que les liaisons sont un graphe. Un graphe, c'est quoi ? C'est des objets, mais c'est des liaisons entre les objets. Que fait l'enfant à côté de la route ? Est-ce qu'il marche ? Est-ce qu'il va traverser ? Est-ce qu'il est accompagné ? Est-ce qu'il est seul ? D'accord ? Si vous faites une petite recherche sur Internet, vous allez trouver mais là, c'est beaucoup plus riche. C'est du NLP avec le traitement des images et on met tout ensemble. On va, donc, un robot peut expliquer une image. Il dit, vous avez un enfant qui est en train de jouer au ballon à côté de sa mère. Il dit tout ça à partir d'une image. Donc, ça, pour une voiture autonome, c'est intéressant parce qu'une voiture autonome, il doit prendre des décisions, pas seulement en fonction des objets, il y a un gamin à côté. Non, un gamin qui va vers la route et qui est seul. S'il va vers la route et il est accompagné de sa mère, ce n'est pas très grave. Donc, l'analyse des liaisons avec les graves, ça pourrait certainement être très intéressant pour les voitures autonomes. Voilà. Mais je vous conseille tous d'aller un peu faire des recherches autour des GNN. À Stanford, il y a un cours très intéressant sous forme de vidéo et puis les diapositives aussi sont mises en ligne. Et ce que j'ai présenté aujourd'hui, ce n'est qu'un petit aspect des GNN. parce que tout ce qu'on a fait pour les images, tout ce qu'on a fait pour le texte, on est en train de faire pour les graphes, les GNN. Par exemple, les mécanismes d'attention, on les applique parce qu'on n'est pas obligé, quand je prends un nœud, je ne suis pas obligé de prendre les nœuds autour d'une manière aveugle. Je peux apprendre, par apprentissage, identifier des nœuds qui influencent le plus ce nœud. Ça, on peut s'appuyer sur du LSTM, d'accord, ou s'appuyer sur des mécanismes d'attention. Il y a aussi les donc les words embedding, mais on peut aussi avoir du graph embedding, c'est-à-dire ce nœud, comment il va être influencé par le contexte, par les nœuds qui lui sont liés, pas par ce que j'ai fait aujourd'hui, mais par d'autres techniques, donc comme le skipgram, etc., le word2vec. On peut aussi avoir du nœud2vec. Comment je peux transformer, je l'ai dit au début, je suppose que tous les nœuds sont représentés par un vecteur, mais il y a des techniques pour faire ça. si on veut, il y a des moyens comme word2vec. Je prends chaque nœud, je le représente par le one-hot encoding, et puis je vais voir quels sont les nœuds qui sont à côté, et puis je vais faire la transformation par une matrice, etc., comme le word2vec. Et puis, je vais trouver un plongement de chaque nœud dans RT. Et comme ça, j'ai une représentation des vecteurs que j'utilise après dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Le domaine du DGNN est très vaste, c'est un champ très vaste, très intéressant, et puis il est émergent. C'est quelque chose de nouveau qui se développe, et on peut mettre nos mains et contribuer à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter. Merci. Merci à vous. Merci aussi, j'ai eu de passer. Voilà, donc à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Merci aussi. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501